Bonjour à tous, Nicolas Laville, CTF du comité du Cavados de Handball. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour donner des situations, pour donner des choses qui peuvent aider les clubs sur la reprise. J'ai réalisé cet outil avec différentes situations qui vont être des situations de prévention, qui vont se faire sans contact, qui vont se faire seul. Donc c'est des choses qui peuvent aider évidemment les clubs, mais aider aussi les licenciés. Et vous verrez qu'il y aura aussi des situations de jeu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de jeu, sans contact bien évidemment, et en restant dans le protocole qui nous est donné. Donc vous verrez un catalogue d'exercices et de situations, plus qu'une séance. L'idée c'est de mettre un catalogue, et que chacun puisse piocher dedans ce dont il a besoin. Je vous ferai toutefois une proposition d'organisation de séance, qui ne sera pas la vérité, qui sera ma vérité, ma façon de fonctionner, en tout cas sur cette reprise. Les constats du terrain, donc il y a des conséquences psychosociales importantes. Au premier confinement, au tout départ, tout le monde a été très courageux, on avait encore des objectifs à moyen terme. Donc voilà, on a vu les gens sortir au balcon, on a vu des gens se mettre encore plus au sport que d'habitude, on a vu beaucoup de phénomènes comme ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les objectifs sont tombés, au fur et à mesure que le confinement a été repoussé, on a vu une certaine apathie, une certaine mollesse s'installer, une baisse de motivation, c'est tout à fait logique, puisque la motivation, elle est aussi conséquente à des objectifs qu'on peut se fixer. Donc je vous donnerai certains repères par rapport à ça, mais la première chose qu'on peut dire, c'est que nous, entraîneurs, notre rôle, ça va être de redonner un peu de la confiance aux uns et aux autres, de travailler un peu sur cet aspect mental aussi, en donnant à chacun des objectifs. Des objectifs personnels, de transformation, d'évolution, mais aussi des objectifs au niveau de votre collectif, qui ne sont peut-être pas des objectifs de résultat, mais peut-être des objectifs qui sont tournés peut-être vers la réalisation, je ne sais pas, d'un projet de jeu, d'une identité de club, etc. Voilà, la perte de confiance en soi, c'est quelque chose qui se remarque de manière assez évidente. On n'a pas eu l'occasion, même sur la période de reprise, pour certains qui ont pu pratiquer en juin ou là sur la fin décembre, on n'a pas l'occasion de se mesurer à l'autre, puisqu'on n'a pas les matchs le week-end, donc difficulté aussi à s'évaluer, à se sentir progresser, à se sentir évoluer. Certains reprennent en ayant arrêté, forcément qu'il y a une baisse de performance, forcément que même pour les meilleurs, en termes de sensation, il y a des shoots qui sont hors cadre, il y a des shoots sur les poteaux, il y a des passes qui sont moins bien réalisées, il y a une fonte musculaire importante, donc il faut relativiser auprès de nos licenciés tout ça, relativiser cette performance, et revenir vraiment à la notion de plaisir qui doit être première dans la reprise de l'activité. Il y a eu une prise de poids, il faut en être conscient, prise de poids importante de la part des jeunes qui ont arrêté de pratiquer, ça a été grandissant au fur et à mesure. Alors évidemment ce que je dis, c'est des grandes généralités, c'est forcément qu'il y a des exceptions et que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une diminution du goût de l'effort physique, donc liée à cette sensation d'apathie que j'ai décrite tout à l'heure. Une perte de tonus et de masse musculaire, donc ça, ça pose évidemment aussi beaucoup de danger en termes de blessures. Une inhibition proprioceptive, donc ça veut dire quoi ? Tout simplement, dans nos articulations, pour faire simple, on a des petits capteurs, quand on a une articulation qui commence peut-être à tourner ou autre, il y a des petits capteurs qui vont envoyer un message au cerveau pour dire « Attention, il faut redresser, c'est en train de tourner, il y a les risques de blessure, etc. » Il y a une communication qui se fait entre ces capteurs et le cerveau. Quand il y a une inhibition proprioceptive, ça veut dire tout simplement que ces capteurs-là, comme ils n'ont pas été activés, pas suffisamment activés, ils vont beaucoup moins bien fonctionner en fait. Ce qui fait que le risque de blessure devient beaucoup plus important et on risque de revoir si on ne fait pas ce qu'il faut sur les entraînements de reprise, des vieilles blessures au venir ou de nouvelles blessures s'installer. Voilà, je vous donne un exemple de séance. Alors, ce n'est pas une leçon, l'idée c'est de vous montrer comment moi je vois un petit peu les choses. Grosso modo, le mot-clé, c'est l'alternance. Voilà, le plaisir et l'alternance, tout en essayant de gagner du temps et de travailler sur certains aspects. Donc la première partie de séance, je pense qu'elle doit être plus importante que ce qu'on fait habituellement. ça va être un travail proprioceptif. Alors moi, je le fais sous forme de cercle parce que ça permet d'échanger. C'est-à-dire que pendant que chacun fait le travail proprioceptif, moi ça me permet de passer devant les joueurs ou les joueuses et de leur dire, voilà, tiens, justement, ta petite blessure que tu avais là à telle époque, est-ce que ça va mieux ? Comment tu te sens ? Voilà, c'est remettre de l'échange, remettre de l'humain en fait. C'est ça qui a manqué aussi aux jeunes et puis aux moins jeunes quand ils vont reprendre parce que ce que j'ai mis en place là sera utile aussi également pour les adultes. Donc je pense que cette forme de cercle est vraiment adaptée à ça. Une montée en température des muscles, un travail de gainage, ça, ça va être hyper important également pour limiter les blessures. Donc à la fois la notion d'échauffement, mais aussi à la fois la notion de renforcement. Retrouver un peu le tonus musculaire également. Des situations de jeu pour finaliser l'échauffement. Donc le côté ludique, le côté social, le côté on vient pour se retrouver, on passe un bon moment également. Ça, ça va être vraiment essentiel. Donc j'ai mis quelques exemples. Ça peut être la balle au prisonnier, la balle au capitaine, le jeu du déménageur, etc. Vous avez beaucoup, beaucoup de vidéos qui existent sur YouTube sur des jeux d'animation. Il n'y a pas besoin de prendre forcément des jeux qui sont liés qu'à la pratique du handball. En tous les cas, il faut rester dans le protocole qui est donné, quels que soient les jeux que vous mettez en place. Ils doivent évidemment permettre une densité peu importante et l'absence de contact. Le travail technique. Donc moi, je mets un travail technique systématiquement dans cette première partie de séance qui est quasiment la moitié de la séance, on va dire, cette première partie de séance. Donc le travail technique, ça va être un travail peut-être de manipulation du ballon pour essayer de retrouver des sensations. Ça peut être un travail de tir, ça peut être un travail de passe-réception, un travail de duel qui va se faire plutôt à vide puisqu'on ne veut pas être en contact avec le défenseur. Si on fait du travail à vide, il faut bien sûr passer un petit peu de temps pour mettre du sens aux choses, expliquer. Deuxième partie de séance, mettre en place une situation d'apprentissage. Situation d'apprentissage, travail technique, ça peut être deux choses qui peuvent se confondre dans l'organisation de votre séance. Donc voilà, une situation d'apprentissage avec des objectifs comme vous le faites sur la préparation de votre séance. Par exemple, vous souhaitez améliorer, je ne sais pas, donc aller trois séances pour essayer d'améliorer la montée de balle, mais il va falloir tenir compte, bien sûr, du protocole qui va rendre impossible la proximité attaquant-défenseur et la neutralisation. Mais il y a certaines choses qu'on peut travailler. Peut-être dans le changement de statut, la capacité à se projeter vite vers l'avant, l'utilisation de l'espace, la relance du gardien, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais grosso modo, le cœur de votre séance qui va être plus court que d'habitude puisqu'on va laisser vraiment une place importante à la première partie qui est la partie vraiment prévention, renforcement. Et puis à la fin, finir par un petit jeu. Donc ça peut être des défis, par exemple, sous forme de pénalty ou une situation jouée type les handballes, c'est-à-dire peut-être par exemple le handball à 4 qui peut être quelque chose d'adapté avec une faible densité quand vous êtes dans la largeur à 3 contre 3 plus un gardien ou quand vous êtes dans la longueur peut-être à 5 contre 5 en l'absence de contact, vous êtes sur des densités qui sont faibles, du coup, les risques sont quand même limités et on reste dans le protocole qui est donné par les instances. Et puis également, alors j'ai mis et ou, un moment de convivialité. Alors un moment de convivialité, c'est quoi ? C'est tout simplement le petit goûter qu'on va pouvoir faire à la fin de la séance qui permet encore une fois de rentrer à nouveau dans cette logique de partage, de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes retrouvent ces moments qui font la force un peu de notre activité aussi et de la pratique sportive aussi de manière générale. C'est-à-dire qu'on vient aussi au handball quelque part pour le plaisir et pour aussi partager des choses avec les autres. Donc il peut y avoir aussi des choses qui se soient instaurées de manière négative sur cet aspect-là. C'est-à-dire la difficulté des fois à se retrouver, la difficulté à nouveau à échanger, à communiquer ensemble. Donc il faut favoriser tous les moments qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes de sourire, de repasser du bon temps et de reprendre du plaisir à la pratique handball. Voilà. Je précise évidemment que toutes les choses dont je parle à l'heure actuelle sont adaptées à tous les publics. On va dire essentiellement du moins de 13 jusqu'au seigneur. Voilà. Sachant que, évidemment, en moins de 9, en moins de 11, il faudra être quand même sur du travail éducatif, sur du travail peut-être au niveau de la notion d'équilibre, sur ces choses-là, mais que les conséquences vont être moindres. Par contre, plus on va monter dans les catégories et plus il va falloir vraiment être très très vigilant à cette première partie de séance que vous voyez en jaune qui doit être très importante et voir qui doit faire partie vraiment du cœur de votre séance quand vous êtes sur des publics moins de 15, moins de 17 seigneurs. Voilà. On va passer tout de suite aux différents types de situations. Je vais les laisser défiler. Elles sont adaptées évidemment à des joueurs ou des joueuses de n'importe quel niveau, que ce soit des niveaux régionaux, nationaux ou des niveaux départementaux. Voilà. Je ferai quelques petits commentaires puisque volontairement, alors j'ai enlevé toutes les situations qui pouvaient être des situations difficiles à mettre en place dans les clubs, les situations où il y a du matériel spécifique, les situations où il y a du contact où là on ne doit pas faire. J'ai enlevé toutes ces choses-là et j'ai laissé aussi les erreurs, les quelques petites erreurs qui ont été faites au moment de la prise de vue de ces vidéos. Il y a eu quelques petites choses parce que je trouve que c'est bien aussi des fois de ne pas montrer que ce qui est bien mais aussi de montrer qu'est-ce qu'on aurait pu essayer d'améliorer dans la posture pour pouvoir faire en sorte d'être un petit peu mieux sur cette situation-là ou pas et je pense que c'est intéressant de le faire comme ça. Voilà, je vais laisser défiler et puis quand j'ai à intervenir sur certaines choses, j'interviens pour donner quelques explications, quelques compléments d'informations. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne reprise, des bons courages et une très bonne année 2021 à tous. Voilà, donc la première situation toute simple. Je remercie au passage Océane qui s'est prêté au jeu sur ces vidéos. Océane, elle fait partie de la section sportive du collège Jacques Monod. Donc, alors on ne voit pas très bien les appuis pour l'instant mais on voit que la jose elle est sur des feintes de passe, feintes de tir. On peut les faire dans différentes directions et on est en appui. Alors, il y a deux appuis sur la même ligne. on est en appui donc sur le talon devant et sur la pointe de pied derrière. C'est un exercice qui peut paraître simple comme ça mais qui ne l'est pas forcément. Donc, il y a un gros travail de prévention des chevilles en tout cas sur les premières vidéos. Donc là, on est sur différents types de sauts avec toujours des temps stabilisation. Un saut vers l'avant, long, instabilisation, une stabilisation. Quatre petits vers l'arrière, instabilisation. Il y a huit sauts latéraux, une stabilisation. Et on peut enchaîner ainsi de suite. et faire différentes séries. Donc là, on est genou fléchi. Alors, dans un premier temps, voilà, genou fléchi. On réalise différentes feintes. Différentes feintes. Donc là, il fait deux feintes. Genou fléchi. Un saut et une stabilisation. Voilà. Un saut, une stabilisation. Et il refait à nouveau deux feintes. Évidemment, vous pouvez faire varier la difficulté. Vous pouvez en faire trois. Vous pouvez faire des sauts latéraux. Donc là, c'est une situation un petit peu particulière qui n'est pas forcément une situation très complexe. Donc, elle est sur, en situation de gainage sur son coude. Donc voilà, il faut veiller à ce qu'il y ait vraiment un alignement entre bassin, épaules, chevilles. Et donc, elle va faire des mouvements du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Donc là, juste la petite chose à corriger. J'ai dit que je laisse volontairement aussi les petites erreurs parce que ça permet de s'améliorer. Ce qui serait intéressant pour vraiment travailler la cheville vraiment au maximum dans cette situation-là, ça serait, au niveau de la position du pied, de laisser le talon dans le vide. c'est-à-dire que d'avoir que l'avant du pied sur le banc et d'avoir le talon dans le vide pour vraiment travailler au maximum sur la cheville. Je vous conseille de plutôt faire ce genre de chose-là sur des bancs qui sont plutôt bas. Donc là, on voit le ralenti. Mais très honnêtement, il y a très peu de mobilisation de la cheville à partir du moment où le talon est posé sur le banc. Décoller le talon du banc et ça permettra vraiment d'avoir une meilleure efficacité sur ce type de situation de travail. Donc là, on est simplement sur des sauts. Voilà, pareil, on alternance un grand saut vers l'avant, un petit tour du plot, on se décale, voilà, on revient vers l'arrière, on ressaute vers l'avant. Il y a toujours un temps de stabilisation genou fléchi. Toujours un petit temps de stabilisation. C'est des situations que vous pouvez faire après avec les yeux fermés. Évidemment, vous enlevez le plot parce que ça peut être dangereux, mais vous pouvez faire ce genre de situation avec les yeux fermés aussi également pour rendre les choses un peu plus difficiles. Donc là, pareil, un travail stabilisation, 2-3 petits sauts, un saut latéral, 2-3 petits sauts, un demi-tour. Voilà, on peut inventer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous laisserai reprendre ceux qui veulent ces différentes situations. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours cette phase d'amorti, de stabilisation, cheville, genou. Donc là, on est vraiment sur le travail du genou. Donc voilà, on va sauter sur un banc pour atterrir sur les deux appuis. On saute en contrebas. L'objectif, ça va être d'essayer de garder le genou dans l'axe, faire en sorte que le genou ne parte pas trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors ça, cet exercice-là n'est pas trop à faire avec un public, on va dire, un peu moins sportif. Un public qui s'entraîne une fois la semaine sur cet exercice-là. très sincèrement, faites-le vraiment. Soit vous avez la possibilité d'avoir un banc qui est vraiment très 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 bas ou ça peut être un step aussi, tout simplement un step. Soit il est préférable peut-être de ne pas le faire parce qu'il peut y avoir vraiment des difficultés à le réaliser. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un exercice un peu plus difficile, je le signalerai. Voilà, là c'est plutôt bien réalisé. Donc là, c'est tout simple. Voilà, on monte, comme si on montait une marche et il y a un petit saut. Voilà, un exercice assez dynamique. Voilà, on peut faire des séries, on peut faire 10 fois la jambe droite, 10 fois la jambe gauche. Donc là, Océane, elle a eu des difficultés à le réaliser, cet exercice-là, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc c'est très simple, en fait. On a cette position-là, la position de départ, elle est bonne. Et en fait, tout simplement, avec une amplitude qui doit être plus importante que celle que Océane utilise, vous allez avec la jambe qui est devant pousser l'autre jambe vers le bas et la jambe qui est derrière doit freiner. Mais quand je dis qu'elle doit freiner, elle ne doit pas arrêter. Elle doit freiner, là Océane, dans sa réalisation, elle va quasiment l'arrêter. Donc elle doit freiner jusqu'à ce que la pointe du pied-là aille quasiment toucher le sol. Voilà. Et donc on est sur un travail également sur les ischios jambiers. Donc les muscles se situent à l'arrière de la cuisse. Toujours dans une idée de prévention des genoux puisque les problèmes aux genoux surviennent souvent quand il y a des fois une déficience de musculature sur les ischios jambiers. C'est-à-dire que vous avez un décalage de puissance entre le devant et derrière. Voilà. Donc toujours un travail sur les ischios. Donc celui-là, il chauffe pas mal, mais il est assez intéressant. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire une grande description. Il y a les bras sur la poitrine, une jambe qui est décollée. On va venir monter le bassin, aligner le corps. Voilà. On peut faire pareil. 5-6 répétitions sur un appui, 5-6 sur l'autre. Donc là, elle réalise une feinte de tir. Elle descend en flexion sur son genou et elle remonte. Voilà. Chaque fois qu'elle est en haut, elle fait une feinte de tir. Elle descend et elle remonte. Voilà. Donc on est sur un travail en freinage, en excentrique. Et en même temps, un travail de proprioception, un travail d'équilibre. Donc là, alors ça, c'est un outil que je vous conseille vraiment beaucoup. Mais c'est pas grand-chose. Mais finalement, vous pouvez faire... Alors là, vous allez voir qu'il n'y en a pas sur la vidéo. Mais parce que j'estimais que ce n'était pas forcément le plus intéressant, le plus utile tout de suite. mais vous pouvez faire énormément de cordes à sauter. Voilà. Énormément de cordes à sauter. Pareil, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a énormément de vidéos sur des situations de cordes à sauter différentes. Vous pouvez faire beaucoup de cordes à sauter puisque c'est une situation individuelle qui apporte énormément de choses. Et vous pouvez utiliser la corde à sauter. Vous allez voir que je vais l'utiliser aussi par la suite avec un autre public. Vous pouvez l'utiliser aussi dans le travail un petit peu entre les jeux parce que cette corde permet d'avoir deux mètres de distance à peu près. Elle fait deux mètres environ la corde de distance entre les jeux. Donc ça permet d'avoir un petit repère. Voilà. Donc là, c'est pareil. On est... Il y a une petite résistance que Margot met. Petite résistance. Et on est un petit peu sur la même situation. On vient fléchir. Mais en même temps, armer. Avec un armé haut. Voilà. Après tout le travail de gainage, de renforcement abdominal. Voilà. Donc passer sous la jambe. Hop. Et il y a un rameur en fait. Une situation un peu de rameur. Voilà. Donc là, on monte sur pointe. On redescend. On pose. On monte genou. On monte sur pointe. On redescend. On pose. Voilà. Là, on est tout simplement sur des fentes. Il faut essayer de garder le dos droit. Il le fait plutôt pas mal. Garder le dos droit. Garder l'équilibre. Si vous avez besoin, je vous laisse vous-même repasser les vidéos pour regarder comment c'est réalisé. Voilà. Elle prend une ligne comme repère et elle fait des petits squat jumps, des petits sauts. Elle ne cherche pas forcément à mettre beaucoup beaucoup de hauteur. C'est des petits sauts. Elle cherche à atterrir sur les deux pieds en même temps. Et dans l'idée d'essayer de garder ses genoux dans l'axe. Essayer de faire en sorte que les genoux ne partent pas trop ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Là, elle est un peu trop en canard. Elle triche un peu parce qu'elle est vraiment trop en canard. Ça lui permet de mieux contrôler le positionnement, le placement de ses genoux. Là, c'est simplement un petit 8. Elle est sur un petit déplacement avec quelques petits changements de direction. Donc, on est vraiment dans le travail préventif où on commence à mettre des courses en simulant des densités plus importantes où on doit changer de direction sur des distances plus courtes. Mais on le fait vraiment tranquillement. Ça doit être progressif. Toute la reprise des jeunes et des moins jeunes doit être quelque chose de très progressif. Si on repart directement par des situations jouées ou des gros sprints, des gros changements en direction, on risque d'avoir des soucis, on risque d'avoir des problèmes. Là, tout simplement se met en appui sur la cuisse. Condition d'une petite flexion. Là, on a mes sous-tensions sous le talon. Il y a une tension qui travaille sur le l'ischio derrière. Il y a une tension qui est mise sur le talon. Il appuie sur le sol. Le genou arrière est légèrement fléchi. On appuie sur le sol. On peut aussi faire ce genre d'exercice en faisant glisser le talon vers soi. On peut le ramener vers soi. Voilà. Donc, travail de fente. Les bras hauts. On essaie de maintenir la position. Vous voyez que le genou n'est pas au sol. On essaie de maintenir. Donc, il y a un gros travail d'équilibre pour préception de gainage. des petites fentes latérales légères. Alors ça, ça peut faire vraiment très mal. Le travail de fente latérale, si vous en faites, notamment avec des plus âgés, quand vous allez être avec des moins de 17 ou avec des seniors, faites-le progressivement. Donc là, le fait d'être en appui avec ses mains, ça permet de soulager un peu les adducteurs, que ça soit un petit peu moins difficile. Mais après, on peut arriver à des situations où on le fait sans s'appuyer ou on le fait aussi en repoussant. Dès que j'ai fléchi l'appui, je repousse pour me remettre en position debout. Donc, voilà. Les adducteurs, je pense que là, au vu de la situation, c'est peut-être les muscles qui vont s'être atrophiés le plus. Sans doute. Un des muscles, en tout cas, qui va être le plus atrophiés. On va revenir juste sur la situation précédente. Donc là, on est tout simplement sur un appui de descente. Quasiment, elle va toucher le sol, elle remonte. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire ce genre de situation avec un ballon. Je n'ai pas tout mis parce que ça aurait été trop long, mais on peut s'amuser, par exemple, dans la même position qu'Océane prend là, à faire tourner le ballon trois fois autour de sa cheville dans un sens, trois fois autour de sa cheville dans l'autre sens, par exemple. On peut s'amuser à faire ce genre de choses-là. On peut s'amuser aussi à défaire son lacet et refaire son lacet sur une jambe, sur l'autre. Ce sont des choses qui sont assez ludiques et qui travaillent au niveau proprioceptif. Voilà. Donc là, on est toujours sur un travail de flexion, mais avec une résistance. Donc il y a une corde qui sert à tirer. Il faut qu'elle garde les bras, si possible, un petit peu plus tendus. Il faudrait qu'elle garde les bras tendus pour que ça soit... Alors si c'est trop facile, il faut qu'elle mette les bras plus tendus. Si c'est plus difficile, elle peut les replier un petit peu. Là, en l'occurrence, il faudrait qu'elle tende un petit peu plus ses bras. Et puis on est toujours sur un travail de fente. Donc là, elle va sauter d'un appui sur l'autre et vous voyez qu'elle prend vraiment le temps de se stabiliser. Voilà, c'est plutôt bien ce qu'elle fait. Donc là déjà, sans avoir de... Par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure sur le banc, je vous ai conseillé d'être plutôt sur un banc qui est très très bas. Voilà, vous pouvez plutôt partir sur ce genre d'exercice. par exemple, déjà où on a des sauts latéraux où déjà on peut voir sur un public qui s'entraîne peu ou qui musculairement va être un petit peu plus déficient. on peut déjà voir des genoux qui oscillent pas mal déjà. Donc là, simplement en travaillant Y, donc un triangle, je vais chercher, je suis fléchi sur un genou, un genou qui se trouve au milieu du triangle et je vais aller toucher les différents plots. Voilà, je vais les toucher quand un travail préventif sur le genou. Là, c'est un petit peu le même genre d'exercice qu'on a eu depuis tout à l'heure. Vous pouvez faire n'importe quelle forme géométrique, ce n'est pas très grave. Voilà, donc voilà. là, c'est des plots qui sont très très souples. Vous embêtez pas, honnêtement, avec les plots. On peut utiliser les lignes dans nos terrains de handball. On a quand même beaucoup de lignes. Ça peut être un peu plus sécurisant. Ou sinon, moi, j'utilise beaucoup les petites pastilles qui sont adhérentes au sol. Donc là, l'idée, c'est qu'elle fait simplement le tour du carré en se stabilisant. Ça peut être n'importe quelle forme géométrique. Vous pouvez vous amuser à faire des carrés, des triangles, des rectangles, des losanges, à ce que vous voulez. C'est pas très grave. Voilà, donc là, elle doit chercher à aligner le corps. Donc, elle parvient pas. C'est faire la planche. Donc, monter le genou et se mettre en situation de planche. Donc, il faut être le plus à l'horizontale possible. Donc, c'est pas le saut de l'ange comme elle fait. Là, elle va corriger. Voilà, c'est plutôt les bras devant. Vous pouvez vous amuser à faire le même genre de situation avec un ballon. C'est-à-dire, vous mettez votre joueur dans cette position-là et il doit dribbler au sol. Simplement dribbler au sol avec une alternance. Peut-être trois fois main droite, trois fois main gauche, peut-être alternance droite-gauche, etc. Voilà, ça peut être un petit peu plus ludique en rajoutant le ballon. Ouais, ça sert à rien d'aller trop vite. L'idée, c'est d'essayer de contrôler ce qu'on fait. Voilà, donc là, on est simplement sur des squats. Donc, essayez de faire en sorte que sur les squats, le dos soit le plus droit possible. Voilà, elle les réalise vraiment. C'est vraiment des bons squats qu'elle fait, l'Océane. Il faut faire attention s'il y a un truc, c'est que le genou, là ici, ne vienne pas trop vers l'avant. Il ne faut pas qu'il vienne recouvrir le pied. Dans l'idéal, le repère qu'on peut donner, c'est que la joueuse ou le joueur, il doit avoir ses pieds, en fait. Voilà, là, c'est, connaissant bien l'Océane, ce qu'elle réalise, là, c'est plutôt correct. Elle est un brin trop vers l'avant, peut-être, mais c'est plutôt bien. Voilà, donc, pareil, c'est le même type de travail, mais sur un appui. On utilise le banc pour se mettre un petit peu en hauteur, peu importe la hauteur du banc puisqu'on ne pose pas le pied et qu'on ne saute pas. Voilà, une petite flexion. Vous voyez qu'elle n'arrive pas à mettre les mêmes amplitudes que quand elle est sur deux appuis, c'est tout à fait logique. donc chacun travaille en fonction de ses possibilités. L'appareil au sol. Donc voilà, ça l'oblige à tendre la jambe l'autre jambe. Elle peut la tendre ou la replier, là, elle a repli. C'est plutôt pas mal. Donc celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je passe dessous, j'arme, je passe dessous, j'arme, donc on est toujours sur un travail de gainage. Voilà, donc là, un travail de feinte, talon décollé, donc un petit travail de feinte, voilà, petite feinte de tir à la hanche, feinte de passe-pivot, voilà, deux, deux, voilà, et on vient toucher le ballon, on vient toucher les pieds avec le ballon. C'est l'exercice qui n'est pas simple, pas forcément simple. Voilà, donc là, un travail de gainage sur deux appuis, donc pareil, alors là, c'est difficile plus plus, donc même pour la Océanée, c'est compliqué, mais je vais toucher mon pied, j'essaye d'aligner, je vais toucher mon pied, j'essaye d'aligner. Voilà, c'est une situation que vous pouvez faire, au début, ils vont avoir du mal, puis petit à petit, ils vont contrôler mieux, donc on peut le faire peut-être plus avec des moins de 17, des seniors, des moins de 15, voilà, donc là, elle est simplement sur un appui, elle va faire un déplacement, une pompe, idéalement, vous voyez, elle avait son pied qui était collé à l'autre, idéalement, c'est mieux qu'elle décolle son pied, donc là, c'est pareil, vous pouvez faire varier la difficulté, qu'elle fait une pompe, elle se déplace, elle se déplace, une pompe, elle se déplace, etc. Donc vous pouvez faire varier, évidemment, la difficulté, le nombre de pompes, le nombre de déplacements, le type de déplacement, voilà, donc pareil, la situation de gainage latéral, voilà, le ballon haut, on va chercher à lever la jambe, dans l'idée, quand on lève la jambe, ce qui risque de se passer, c'est que le bassin parte vers l'arrière, réellement, donc au sein, il faut qu'elle arrive à contrôler la position de son bassin, exercice difficile, voilà, donc là, exercice un petit peu plus classique, donc on est sur un rameur, jambe tendue, on vient toucher les pieds deux fois, on redescend, on fait un rameur, voilà, alors juste celui-là, pareil, le faites pas avec des très jeunes, ou avec des jeunes qui sont pas forcément habitués à faire beaucoup de travail physique, ou qui s'entraînent très peu, là, sur la descente des jambes tendues, il faut pas descendre trop bas, à partir du moment où le dos commence à creuser, c'est pas bon, vous risquez de vous blesser, il faut que le bas du dos reste collé au sol, il faut vraiment réussir à faire en sorte que la jose, elle contrôle ça, donc là, on est en échange, à deux mètres, on peut le faire, voilà, croise les jambes, les filles, elles vont toucher une fois à droite, une fois à gauche, elles échangent la balle, donc là, dans cette situation-là, vous allez voir qu'il y a plein d'exercices, mais là, vous pouvez faire plein de choses, faire tourner la balle autour de la tête, la donner, etc, etc, on peut faire beaucoup de choses, on peut volontairement l'envoyer un petit peu plus loin de la jose pour faire en sorte qu'elle l'attrape à une main, exercice aussi un petit peu difficile de gainage, donc là, on va remettre peut-être à zéro, je vous laisserai le faire, regardez, donc là, c'est finalement un mélange de plusieurs situations qu'on a vues avant, donc là, on arrive sur le travail de l'épaule, donc là, juste un petit travail de sensation avec le bras le long du mur, on va manipuler le ballon, on peut appuyer plus ou moins fort sur le ballon, voilà, déplacer l'épaule, vraiment, essayer de déplacer l'épaule dans toutes les directions, voilà, c'est que des situations qu'on peut faire tout seul, qu'on peut aussi faire chez soi, donc là, l'idée, ça va être de faire un peu la fière, de bomber le torse, donc il y a un travail qui se fait au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, on vient resserrer les omoplates, c'est des exercices qu'on peut aussi faire debout contre un mur, essayer de resserrer les omoplates, essayer de, alors on ne peut pas le faire avec le contact, mais on pourrait dans l'idée essayer d'écraser une balle de tennis entre ces deux omoplates, donc là, on est sur des dips simples, on descend, on contrôle la descente, et hop, on remonte avec explosivité, donc ça, pareil, faites-le tranquille, travail de corde, on va le voir plus précisément sur d'autres vidéos, là, c'était pour vous montrer parce que ce n'est pas forcément bien réalisé, vous voyez que là, le coude, il est décollé, dans l'idéal, il faudrait vraiment coller le coude pour travailler, voilà, là, ça se décolle vraiment complètement, ça veut dire que c'est trop dur, en fait, et quelle force, il faudrait qu'elle arrive à garder son coude collé, donc là, ce n'est pas la bonne réalisation, mais je vais vous montrer la bonne réalisation tout à l'heure, alors, dans l'idée, on travaille beaucoup vers l'intérieur au handball, ce qui est quand même intéressant, c'est de travailler beaucoup vers l'extérieur, du coup, c'est aussi de travailler de l'avant vers l'arrière pour essayer d'avoir une musculature un peu plus harmonieuse, donc là, c'est mieux réalisé, donc on a un angle de 90 degrés là, un angle de 90 degrés ici, il y a une résistance et on va venir tirer, voilà, donc là, on arrive sur d'autres situations qui ont été faites avec un autre groupe, donc là, on peut faire l'exercice qu'on a vu tout à l'heure avec la corde à sauter, on peut faire la même chose avec une bouteille d'eau, avec une gourde, donc là, on n'avait pas grand-chose sous la main, mais comme quoi, on peut quand même se débrouiller, on peut faire la même chose avec du travail, donc avec la corde à sauter, donc on voit que là, on est sur du travail cette fois-ci vers l'extérieur, donc là, il faut vraiment, voilà, coller, c'est ce que je suis en train de lui dire à Colline, coller pour vraiment, vraiment travailler le mieux possible, donc là, vous voyez que j'ai laissé les petites erreurs ici, mais on voit que la jose, elle tourne les épaules, donc là, ça ne sert absolument à rien, parce qu'en fait, son épaule ne travaille pas, c'est son bassin qui travaille là, vous voyez, alors que là, Cassandra, son coude fait le bon mouvement et ça travaille vraiment correctement au niveau de l'épaule, voilà, donc ça, ce genre de choses-là, le test qui est ici, elle ne le fait pas exprès, c'est aussi, ça dépend aussi des gens, les sensations kinesthésiques qu'ils peuvent avoir, les sensations qu'ils ont avec l'espace, leur représentation de leur corps dans l'espace, voilà, donc, vous voyez, ça tourne encore un petit peu, idéalement, pour que ça tourne peut-être un peu moins, il aurait fallu qu'elle mette la jambe gauche devant, comme Cassandra l'a d'ailleurs, donc on a pu décaler jambe gauche, il faudrait corriger comme ça, donc là, on est sur vers l'avant, donc privilégié plutôt, pas trop de vitesse, là, elles vont un peu trop vite, vous voyez, elles vont un peu trop vite, il ne faut pas aller trop, trop vite, pas trop, trop de vitesse, là, on est à 90 degrés, elle descend, elle maintient, elle arrive à, voilà, avoir une bonne position, la colline, on le voit, donc là, ça travaille, alors ils ont tendance, il faut faire vraiment très attention, parce que vous êtes sur un public qui a eu un manque, un certain manque de handball, un certain manque d'activité physique, même si là, ce n'est pas forcément le cas, parce que là, en l'occurrence, les deux joueurs qui sont là, ce sont deux joueurs qui vont continuer à s'entraîner en section, mais ils peuvent avoir vraiment un enthousiasme qui fait qu'ils vont faire les choses un peu trop vite, un peu trop fort, au départ, alors qu'il faut y aller tranquille, là, on voit que le coude, il est trop bas, donc il faudrait relever le coude, mais voilà, j'ai laissé aussi, pour que vous puissiez voir un petit peu, vous, quand vous allez être sur le terrain avec vos jeunes, les erreurs que vous pouvez aussi constater, les petites choses qu'il faut essayer de corriger, on voit que le coude, il descend, et la joueuse va pas en avoir forcément conscience que son coude, il descend, des fois, il faut lui dire, tiens, regarde où est placé ton coude, pour qu'elle s'en rende compte, c'est comme quand vous avez des jeunes dans l'espace toujours, là, on voit que là, c'est plutôt très très bien réalisé, voilà, donc là aussi, on est, alors il y a une petite bascule, une petite rotation d'épaule quand même, le coude est un peu bas, mais en tout cas, dans le mouvement, c'est plutôt correct, là aussi, c'est un tout petit peu bas, mais le mouvement est assez correct, voilà, donc vous voyez, la joueuse est quand même concentrée, et c'est trouvé la bonne posture, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, mais vous voyez, le coude y descend, et elle s'en rend pas compte, je peux vous dire qu'elle s'en rend pas compte, là elle regarde, hop, elle remonte, elle s'en est rendue compte, donc voilà, c'est trouver ces sensations-là, trouver ces positionnements-là, qui sont, c'est un travail qui est assez intéressant, assez intéressant, voilà, pareil, le travail vers l'extérieur, avec une joueuse qui met une petite résistance, alors c'est vraiment une petite résistance, on voit le coude qui a tendance à redéfinir, donc voilà, s'appliquer à maintenir la position, donc c'est du travail qu'on fait beaucoup en élastique, habituellement, c'est du travail qu'on fait en élastique, et qu'on peut faire en élastique, évidemment, pourquoi je ne l'ai pas fait en élastique, c'est tout simplement, parce que je sais très bien que les clubs ne sont pas tous équipés, et que tout le monde n'a pas des élastiques, mais c'est vrai que si vous avez un peu de moyens, moi je vous conseille vraiment d'investir sur des choses, qui permettent le travail individuel, pour anticiper les problématiques, qu'on a pu avoir, et qui ne sont peut-être pas terminées, on ne sait pas, même si on souhaite tous qu'on puisse aller de l'avant, donc c'est tout ce qui est élastique, ça coûte 7-8 euros chez Decathlon, les petits élastiques verts, ou rouges quand c'est chez Intersport, ou les cordes de travail de cordes à sauter, et l'élastique, il permet en le fixant au but, de travailler vraiment de manière individuelle, d'avoir le sien, à la limite ça peut être aussi, chaque joueuse qui achète le sien, et puis comme ça, elle le ramène à la maison, elle peut travailler aussi chez elle, donc là on est sur un travail de montée en température, voilà, bon, je vais laisser défiler, vous avez différentes situations, là c'est le protocole de la section sportive, que vous voyez, mis en place, qui est mis en place là, qui est mis en place par le préparateur physique, voilà, donc j'ai essayé de filmer un petit peu, donc après, là les filles elles sont sur 5 séries, elles maintiennent en fait, et sur la 5ème série, elles maintiennent 10 secondes, là il y a un travail de gainage, de mémoire, elles vont maintenir 30 secondes en position de gainage, et là elles le font de manière dynamique, alors sur un public lambda, bah faites-le en statique au départ, et puis on va dire qu'à la 3ème ou 4ème séance, vous pouvez commencer à essayer de mettre un petit peu de dynamique, en alternance, peut-être pas sur les 30 secondes, mais peut-être sur des périodes de 10 secondes, à vous d'adapter, les temps et les situations en fonction du public que vous avez, voilà, moi je me tiens aussi à votre disposition pour ça si besoin, voilà, donc là, l'idée ça va être de travailler sur les obliques, en condition de travail abdominal, montée en température, voilà, donc là il y a une positionnellement qui est plutôt très bien, celui de Camille là à l'heure actuelle, c'est vraiment d'être sur le côté, comme si on était allongé dans son lit, sur le côté, et de venir toucher, donc il y a toujours un temps de maintien, voilà, donc là elles ont fait plusieurs séries, et puis après il y a un maintien de 10 secondes la position, ça, ça chauffe assez vite, voilà, donc là c'est une position de gainage latéral, mais en dynamique, donc là juste sur la position, voilà, la position un pied sur l'autre, c'est pas une position qui est hyper confortable, et hyper, qui peut être un petit peu douloureuse pour la cheville qui est en dessous des fois, donc c'est bien des fois, quand vos joueurs, là vous voyez Colline, elle y arrive très très bien avec les deux appuis l'un sur l'autre, c'est pas un souci, mais sinon, de mettre la jambe qui est au-dessus, devant, c'est pas forcément gênant, ça permet d'avoir moins ces problématiques de confort en fait, voilà, donc là la position est plutôt bonne, de la position de Camille, et on repart donc sur, voilà, sur du travail sur les latéraux, donc il y a, vous avez vu une alternance dans la situation, entre, entre les situations de gainage, gainage dynamique, et situation de renforcement, alors je laisse défiler, évidemment vous, chez vous, vous aurez la possibilité de reprendre, de regarder à nouveau, de repasser, de mettre certaines situations ralenties, etc, etc, ou à l'inverse de passer des situations qui ne vous intéressent pas, donc pareil, vous voyez cette alternance, on est reparti cette fois-ci de l'autre côté, en gainage dynamique, finalement, gainage dynamique, plus intéressant que le gainage statique, à mon sens, là c'est personnel ce que je vais dire, parce que l'activité en bas, c'est une activité où on est dynamique, c'est pas une activité où on doit maintenir des postures de manière statique, voilà, donc là on est sur l'exercice du superman, donc il faut essayer de tirer les bras le plus loin possible, les genoux sont décollés, et donc là on travaille plutôt sur la région lombaire, c'est des exercices qui peuvent être sollicitants, qui peuvent donner, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, des sensations un peu particulières, voilà, ça va chauffer, il n'y a aucun risque à faire ce genre de situation-là, mais évidemment, ça ne sera pas confortable pour les joueurs qui le font, pour la première fois, ils vont découvrir leur corps, donc là, pareil, situation de gainage, donc on est sur, alors la première situation, c'était, voilà, voyez celle-ci, je fais une petite pause, parce que ça c'est intéressant, donc on est sur épaules-talons, donc jambes tendues, on est en appui sur les épaules, on appui sur les talons, les fesses ne touchent pas le sol, le bas du dos ne touche pas le sol, et de temps en temps, elles vont lever, voilà, je crois que c'est toutes les 5 secondes, elles vont lever une jambe, il n'y a pas besoin de la monter très très haut, mais elles vont décoller une jambe, on voit que les bras sont vers le ciel, le regard il est vers le haut, voilà, voilà, sur certaines situations de mise en température, il peut y en avoir plein plein d'autres, vous en trouverez aussi pas mal, je pense en cherchant un petit peu, donc après, moi ce que je vais préconiser aussi, en tout cas, on va dire sur vos 3-4 premières séances, c'est de faire beaucoup de travail de manipulation de balles, pour retrouver des sensations, donc là on voit, on est sur un travail avec deux ballons en statique, on a donc Elin et Colline qui sont face à face, et donc il y a une passe, une réception à deux mains, une réception à une main, on peut alterner la main qui réceptionne la balle à une main, on peut faire la même situation en étant accroupi, enfin, en étant assis, peu importe, donc là on est sur un échange de balles, d'une main à l'autre, voilà, de temps en temps, alors là elles l'ont fait en même temps, mais je leur ai demandé de temps en temps de mettre une balle à rebond, de temps en temps, il y en a une qui va mettre une balle à rebond, pour essayer de surprendre un petit peu, donc forcément ces exercices ne sont pas simples, même pour les filles qui ont l'habitude, donc il ne faut pas hésiter à les faire, je pense que plus on va être à l'aise avec le ballon, et plus on va pouvoir être performant, plus on va pouvoir se détacher de la balle, dans l'aisance et la manipulation avec le ballon, et plus on va pouvoir prendre d'informations sur le terrain, donc c'est des actes de travail qui ne sont pas à négliger, cette maîtrise de balles, voilà, donc là je me déplace un petit peu, donc vous voyez, on a une distance de à peu près 2 mètres, 2-3 mètres, l'un de l'autre, 2-3 mètres en latéral, les uns avec les autres, alors nous on est sur une section, donc les protocoles sont différents des clubs, mais on a essayé pour la vidéo, de montrer différentes situations qu'on peut faire en respectant les protocoles qui ont été donnés, les distances, etc. Donc pareil, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en même temps sur un travail proprioceptif, un travail proprioceptif, vous pouvez y mettre des ballons, donc en même temps, le genou déverrouillé, une flexion, on pourrait rajouter un coup de pied, c'est de faire un coup de pied avec la jambe en l'air, une feinte, une feinte de coup de pied, être équilibré, faire une passe, etc. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec tout ça. Voilà, là, son alternance, on échange simplement la balle, en étant en équilibre sur un, les deux ballons, en étant en équilibre sur un appui, voilà, et là, c'est réception, une main, réception, une main. Donc là, il y avait un demi-tour, enfin, un, ouais, un demi-tour, et un deuxième demi-tour, alors si elle pouvait faire tour complet, elle faisait tour complet, mais on a fini par dire, on fait un demi-tour, on fait un deuxième demi-tour, voilà, et on donne. Donc là, Eileen a essayé de faire le tour complet, mais voilà, Colleen, là, le fait bien. L'idée, c'est d'essayer de s'équilibrer, de ne pas poser le pied si on peut, là, voilà, Eileen, elle est pas mal, ok. Hop, hop, simplement là-dessus, voilà, c'est plutôt bien. Voilà, pareil, l'idée, c'est de ne pas faire trop vite, c'est vraiment de retrouver une sensation, de faire en sorte que le genou, il ne parte pas trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà, une feinte à droite, une feinte à gauche, je donne, une feinte à droite, une feinte à gauche, je donne, pareil, il faut faire attention que les genoux soient déverrouillés, que le genou soit pas tendu, voilà. fait comme ça, ça peut paraître simple, amusez-vous à le faire avec vos différents publics, vous verrez que c'est quand même assez intéressant, voilà, on peut faire les feintes aussi sur des passes, des armées courts, on peut faire différentes choses. vous voyez comment on a réalisé notre vidéo, de l'autre côté, vous voyez Océane qui était en train de faire les petits exercices, là, petit travail de manip de balle, de poignet, donc, voilà, on va passer le ballon sous les jambes, essayer de le remonter au niveau du visage de ma partenaire, voilà, c'est pas toujours gagné, l'idée c'était de le remonter à peu près au niveau du visage, donc vraiment de jouer avec le poignet, de descendre sur ses appuis, donc en même temps, sans s'en rendre compte, il y a un petit peu de travail de flexion, on descend, tac, on travaille avec le poignet, hop, on remonte la balle, donc pareil, l'aisance avec la balle, très important à développer chez les jeunes, et puis chez les moins jeunes aussi, donc là, ça, c'est un truc que je fais beaucoup, c'est du service volé, qu'on sert un peu comme au tennis ou au volé, voilà, donc vous voyez, ça pose des difficultés dans la représentation de son corps dans l'espace, et l'idée, ça va être d'avoir un armé ample, donc avec une main droite qui passe par la poche, à côté de sa poche, et d'être capable de venir frapper la balle correctement, donc alors là, elles sont vraiment en difficulté là-dessus, il n'y en a qu'une ou deux qui parviennent, donc j'ai essayé de trouver la bonne, donc là, c'est pas mal, voilà, Colline, elle le fait bien, mais Colline, elle fait du tennis aussi à côté, donc ça l'aide un petit peu, mais voilà, au niveau de l'armée, c'est plutôt bien, il y a un bon relâchement au niveau du bras droit, voilà, là, Julie aussi, c'est pas trop mal, après, il faut essayer de maîtriser l'endroit où on envoie la balle, voilà, l'idée c'est de travailler un petit peu sur le relâchement de l'épaule, et puis on peut être un peu plus précis sur l'aspect biomécanique, sur le travail d'armée, là, j'ai pas insisté avec elle, c'est des choses qu'on a déjà faites qui sont encore difficiles, vous voyez aussi, là-bas, peut-être que, voilà, vous l'avez pas aperçu, mais là-bas, il y a deux gardiennes, ils sont en train de faire du badminton, donc sur du travail de, alors j'ai tourné le doigt à ce moment-là, j'ai passé le fond très sérieusement, mais l'idée c'était, voilà, de travailler sur des déplacements, sur des petits déplacements, donc elles sont en galère, donc ça les fait plus rigoler qu'autre chose, mais c'est aussi ça, qu'on va chercher un petit peu dans nos clubs, c'est passer aussi des bons moments, et puis tout en restant efficace, c'est possible. Donc là, on est simplement sur un travail de passe, sur deux appuis, deux appuis, une fois la jambe droite devant, une fois la jambe gauche devant, je donne, pareil, le genou il est déverrouillé, sans être en hyperflexion, vous avez souvent ce problématique de choses qui vont faire un trop grand pas vers l'avant, et qui vont être en hyperflexion sur leur genou, donc là on est sur un travail pareil de relâchement de l'épaule, donc travail de poignée, travail de relâchement de l'épaule, voilà, avec une passe un petit peu inversée, voilà, un mouvement comme celui que Camille vient de faire, de l'arrière vers l'avant, de bas à en haut, voilà, sans viser la caméra évidemment, donc voilà, ce genre de petits exercices que vous pouvez faire, voilà, c'est un exercice assez intéressant, donc une joueuse derrière, une joueuse devant, et on va s'échanger la balle en fait, et l'idée c'est que la joueuse qui est devant, elle fasse différents types de passes, voilà, elle varie les passes, elle fait un peu les passes dans tous les sens, donc pareil, on travaille beaucoup vers l'avant, très peu vers l'arrière, et là c'est un exercice que j'ai trouvé très intéressant, en termes de variété de passes, de qualité de manipulation de balle, vous voyez Colleen qui arrive à faire des passes, en croisant le bras devant le corps, il y a des choses intéressantes, voilà, il est capable aussi de se retourner, d'attraper un ballon, peut-être à une main, il y a plein de choses qu'on peut faire, voilà, c'est un peu sac à patate que je balance, mais bon, voilà, essayer de maîtriser, peut-être qu'on peut reprendre la posture tout à l'heure, quand on travaille avec la corde, avec le bras à 90 degrés, où on fait la passe de l'arrière vers l'avant, je ne sais pas s'il y en a une qui va le faire, là, avant la fin de la vidéo, petite passe entre les jambes, c'est intéressant, voilà, elle essaye, Romane en tout cas, de faire ce type de mouvement, voilà, tac, on voit ce que fait Lana, c'est pas mal, voilà, là aussi, elle le fait plutôt bien, voilà, donc il y a des choses intéressantes, situation qui est intéressante, on se met l'un derrière l'autre, on échange la balle, ça change par rapport à l'habitude, et ça amène vraiment en termes de manipulation de balle, d'aisance, dans la passe, des choses vraiment hyper intéressantes, donc là, simplement, on échange de balle, on échange très vite la balle, il y en a une qui envoie à rebond, l'autre qui envoie en haut, et puis après, elles vont échanger très vite, voilà, elles vont échanger très très vite, le but, c'est toujours le même, c'est d'essayer de toucher à maximum le ballon, ce ballon qui nous a tant manqué, de toucher, de reprendre des sensations, là on met un tour de corps avant de donner, par exemple, un tour de corps avant de donner, il y a toujours une qui donne en haut, une qui donne à rebond, voilà, on peut faire varier un petit peu les choses, sur la contrainte, on peut faire un tour de tête par exemple, avant de donner, au lieu de faire un tour de corps, on peut faire un tour sous un genou par exemple, derrière un genou, par exemple, là ils font un tour de tête, voilà, rien d'extraordinaire, mais, les petites situations, qui vont permettre de, donc là, il n'y a pas de qualité d'ancrage, de quoi que ce soit, on est vraiment purement et simplement, sur du travail de manipulation de balle, c'est de toucher maximum le ballon, donc là on a essayé de faire des, on a essayé de faire des passes kung fu, on a essayé de recevoir la balle en l'air, avant de retomber au sol, et de la redonner, bon ben ça a été compliqué, même pour des jeux qui sont en section sportive, mais c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire, avec, peut-être avec des adultes, peut-être, ou avec des jeunes de moins de 17, mais même avec elles, on l'a fait, et puis après peu importe, peu importe qu'on soit en réussite, ou pas, c'est pas ça le plus important, le plus important c'est que, on a une difficulté, on essaie de la franchir, donc là on a adapté la situation, pour la rendre plus facile, et peut-être même plus intéressante, donc on a mis une flexion, un saut, donc je vais recevoir la balle toujours en l'air, voilà, je reçois ma balle toujours en l'air, je fais une flexion, je renvoie, je reçois en l'air, je fais une flexion, je renvoie, donc on fait un squat en fait, c'est une espèce de squat jump, alors bon, Colleen a fait du basket, elle a sa balle très très bas, parce qu'elle est multisport, voilà, après le travail de technique individuelle, qui peut être mis en place, on en a parlé tout à l'heure, donc là par exemple, sur Lucie, c'est d'essayer de cibler, alors je vous parlais tout à l'heure, de fixer des objectifs à chacune, va permettre ça, donc là par exemple, sur la situation de Lucie, je vais essayer de la passer au ralenti, donc avec Lucie, on est sur un gros travail psychomoteur, un petit peu en ce moment avec elle, donc là l'idée, c'est qu'on est sur un double appui, elle va déborder à l'opposé du bras, le plot, et en fait dans l'idée, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte que sur son appui, là elle engage son appui droit, mais que sur le moment où elle engage son appui gauche, qu'elle soit capable de ramener en même temps l'épaule gauche devant, là ce qu'elle ne parvient pas à faire, donc elle est un peu de face, voilà, voilà, donc on peut essayer de travailler là-dessus par exemple, du travail d'échelle de rythme, évidemment, j'ai mis une petite situation d'échelle, je vais vous mettre ça à vitesse réelle, voilà, échelle de rythme, avec un petit duel, un tir par exemple, voilà, un petit travail d'appui, un appui zéro, tac, un petit débordement, donc ça c'est des choses que j'avais fait en août, sur la prépare, voilà, hop, voilà, travail de débordement, ça c'est des choses, on peut garder les distances en faisant ça, et puis c'est assez intéressant, voilà, donc là on était sur une notion de, un petit peu de changement de rythme, on est capable d'un petit travail moteur avec l'échelle de rythme, qu'on a fait varier, il est sorti de duel, être capable de changer de rythme, être capable d'avoir un temps de fixation, là hop, et d'accélérer derrière, voilà, donc là, un petit travail de manip de balle, on retrouve Océane avec Julie, exercice qu'on a fait en début d'année, donc travailler avec deux ballons, trois dribbles avec deux ballons, je le renvoie, voilà, c'était quatre, voilà, on essaye de maîtriser ça au mieux, c'était pas forcément évident, vous pouvez utiliser, si vous avez ça à disposition, un petit trampoline, donc là on est pareil, on était sur, passe au trampoline, débordement opposé bras, et là, du travail de haie, donc on est sur du travail d'appui javelot, là, par exemple, donc on peut le regarder un petit peu avec Julie, donc là, elle se met de profil, elle anticipe la position, de profil, elle est un petit peu penchée, un petit peu trop penchée vers l'avant, parce qu'elle est centrée sur la haie, bon, au départ, c'est pas forcément problématique, mais t'es des haies qui sont pas trop hautes, vraiment, pour pas que la joueuse, elle est le problème affectif, elle a peur en fait de tomber, ou de se manger la haie souvent, c'est ça qui pose problème, et là, vous voyez, elle va franchir en restant de profil, pied droit, pied gauche, donc là, ce qui est très intéressant, dans ce qu'elle fait, c'est une de ses qualités, c'est qu'elle le fait plutôt bien, c'est qu'elle a vraiment le poids du corps qui est sur la jambe arrière, et elle va pouvoir vraiment pousser, voilà, c'est pas optimal encore, mais c'est assez intéressant, voilà, et Lana le fait plutôt bien aussi, voilà, on voit bien que le corps a tendance à vouloir continuer sa course vers l'avant, ça veut dire qu'il y a vraiment une poussée, là, il y a un petit peu moins de poussée de la part des deux filles, et pareil, vous voyez, on utilise un matériel différent, et à un côté, on a mis des haies, parce qu'on a des haies, vous avez pas de haies, vous voyez, de l'autre côté, on a pas de haies, qu'est-ce qu'on fait, on a mis des petites pastilles, je vais essayer de vous remontrer ce qu'on a mis, mais on a pas de pastilles, c'est pas grave, on utilise les lignes, vous voyez, des petites pastilles comme ça, alors ça coûte, malheureusement, ça coûte assez cher, mais c'est des choses que vous pouvez, que vous pouvez utiliser, et que vous pouvez garder, qui sont très solides, contrairement aux haies, qui sont, une fois que vous avez marché dessus, 5-6 coups, ça peut très vite casser, voilà, donc pareil, sur le travail d'armée, là on est très concentré sur l'aspect biomécanique, on en profite, vraiment, il y a beaucoup de précision sur l'aspect biomécanique dans ce qu'est demandé au fil, sur le placement du bras, et sur le travail d'appui, après, adapté en fonction du niveau, moi, je leur demande vraiment d'avoir un armé, ici, à hauteur de poche, à peu près, loin, c'est un armé qui leur permet de ramener le ballon par en haut, de tirer fort, c'est un armé qui leur permet de faire une passe pivot à droite, une passe pivot à gauche, de mettre une rotation pour faire une passe de renversement, etc, etc, et un tir à la hanche, elle peut faire beaucoup, beaucoup de choses à partir de cette position, on essaye de stabiliser un peu ça, voilà, donc on est toujours sur cette passe diablo, et puis on va faire évoluer un petit peu les situations, on va essayer d'en montrer plusieurs, donc là, on est à l'angle, donc c'est l'inverse, au lieu d'être sur un déplacement diablo, on va être sur gauche-droite, donc là, vu qu'on est sur gauche-droite, vous voyez qu'on va raccourcir l'armée, parce qu'on ne peut pas faire un armé très ample quand on est sur gauche-droite, par contre, il y a un travail d'armée à faire quand même, il y a un petit travail de rotation quand même à faire, voilà, donc là, il y a un déséquilibre, un petit déséquilibre vers l'arrière, là, elle apparaît ici à transférer le poids du corps, pour transférer le poids du corps vers l'avant, quand je suis sur un tir à l'angle, il faut que ma jambe, elle s'écrase beaucoup moins que quand je suis sur un tir en appui, c'est-à-dire que la jambe droite, elle va quasiment être tendue, en fait, devant, donc là, on est sur un travail de débordement, donc c'est gauche-droite-gauche, tout simplement, sur un débordement sur trois appuis, on va le regarder ici avec Julie, donc juste appui zéro ici, comme si j'avais reçu mon ballon, on peut faire une passe avant, pour le recevoir, bien sûr, je lance ma jambe pour franchir, m'éloigner du défenseur, et j'engage, voilà, et là, ce travail-là, qu'on fait énormément, nous, sur la structure, donc là, il est vraiment parfait, vraiment, de retrouver cette position, le bras qui passe par la poche dans le travail d'armée, le genou qui monte, le ballon qui est montré au tribune derrière, voilà, qui va permettre vraiment à fouetter du poignet, une rotation du poignet à la fin du geste, la main gauche qui permet vraiment d'engager l'épaule, d'être équilibrée, la pousser vraiment sur la jambe qui est au sol, là, on voit vraiment que c'est plutôt vraiment pas mal dans ce qu'elle fait, et puis, et puis le travail de la jambe quand elle va redescendre qui va permettre à l'épaule de repasser devant, et la réception sur deux appuis, ça, c'est un repère que vous pouvez avoir, si c'est bien réalisé, en général, plutôt bien là, voilà, donc après tout ça, vous l'adaptez, vous pouvez faire différentes situations, donc là, pareil, c'est toujours la même situation, ok, donc après, on peut individuellement intervenir, essayer d'ajuster les choses, donc là, on est sur quatre appuis, on a fait évoluer un peu le truc, on est parti sur un débordement sur quatre appuis, voilà, là, c'est pas trop mal dans ce que fait Lana, on va reprendre un ralenti, on va voir ce que ça donne, donc elle est sur droite, gauche, donc là, l'idée, c'est pas trop mal, parce que l'idée, c'est, dans ce que fait Julie, c'est intéressant, voilà, on le voit là maintenant, donc l'idée, c'est poser, pousser, engager, poser, pousser, engager, donc on va atterrir en appuis zéro sur le pied droit, on va poser, et non pas pousser, pour aller loin vers la gauche, on va juste poser le pied gauche, là, il y rajoute une petite feinte d'épaule, ce qui lui permet la feinte d'épaule, alors évidemment, ça permet de feinter le défenseur, s'il y en avait un devant elle, mais ça lui permet aussi, et surtout de mettre le poids du corps sur la jambe gauche, voilà, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir pousser loin derrière la haie, pour s'éloigner du défenseur, avant de s'engager, alors loin derrière la haie, le déplacement va pas être tout à fait latéral, il va être un petit peu dans la diagonale, mais l'idée, voilà, poids du corps sur la jambe, on le voit vraiment, qu'elle a le poids du corps là, et là, il faut que ça parte, là, il faut que ça parte, donc elle est vraiment, alors voilà, moi je le découvre sur la vidéo en même temps que vous, j'aurais dû là sur Julie, mettre une pastille ou une haie moins haute, parce qu'elle est vraiment centrée sur la haie, je pense qu'elle avait peur de l'avoir, et donc là, après, là derrière, c'est d'essayer de pousser vraiment loin, et après d'engager, d'engager, pour pouvoir après retrouver la position de tir, derrière, voilà, on va regarder là, donc là, on a un appui zéro, poser, pousser, pas fou, donc après, tout va dépendre aussi de la capacité de la joueuse à pousser loin, là, Lana, elle peut pousser plus loin que ça, elle est capable de pousser plus loin, voilà, puis là, il y a des petites choses à corriger sur l'aspect bioméca, mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop trop mal, hop, hop, voilà, on voit vraiment qu'il y a une poussée latérale, qui est sympa, hop, hop, pousser, voilà, elle a poussé plus, elle a poussé plus, alors après, il y a son problème d'armée, parce qu'elle ne tient pas forcément très bien encore le taille 2, Lana, voilà, donc elle arme tout de suite, en fait, elle a un armé haut tout de suite, ce qui ne permet pas de mettre de la force dans son shoot, ni d'être menaçante, donc là, derrière, avec la gardienne, on a continué être sur du appui javelot relance, un petit peu plus long, parce que ce n'était pas nécessaire de faire le travail d'appui, donc on a adapté, voilà, alors là, elle pourrait pousser plus loin, vraiment, s'éloigner du défenseur, il ne faut vraiment qu'elle mette du sens à ce qu'elle fait, donc ça, c'est du travail qu'on a fait en échelle de rythme avant, qu'on a essayé de faire, on a essayé de mettre du lien aussi entre ce que faisait Loïc, le préparateur physique, et puis ce qui était attendu peut-être en termes d'intention dans le duel, donc là, on est sur, pareil que tout à l'heure, répétition de travail d'appui, appui javelot, appui javelot, passe, enfin, c'est plus une situation de tir en fait, appui javelot, appui javelot, tire en appui, voilà, il ne faut pas hésiter à les éloigner, et puis qu'elle mette un vrai shoot, alors tranquille, évidemment, les premiers, les premières séances, en tous les cas, il ne s'agit pas de se mettre l'épaule en l'air, donc là, pareil, appui javelot, et duel derrière, donc on est sur, 1, 2, 3, hop, voilà, et le shoot en extension, différentes choses qu'on peut faire, donc là, on retrouve, alors, un groupe 17, voilà, et on voit que les situations, on peut les adapter, donc la situation, par exemple, de passes, ben là, on l'a fait dans toute la longueur, et au bout de 3 passes, la joueuse qui était derrière, elle accélérait, elle devait accélérer en dribble, voilà, tranquillement, donc là, pareil, on maintient les distances, on est sur des situations qui sont, bon, qui sont assez ludiques, ça amuse à le faire, voilà, là, à 3, ben voilà, c'est la dernière qui va rattraper, qui va essayer de rattraper tout le groupe, donc pareil, je vais recevoir un ballon à une main de derrière, venant de derrière, c'est quand même assez intéressant, en termes de manip de balle, il faut qu'elle soit capable de le faire, voilà, voilà, donc ça, c'est, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes, il n'y a pas besoin de le faire, voilà, une vitesse extraordinaire, déjà, celle qui est derrière, quand elle doit accélérer pour sprinter, pour l'instant, sur l'aspect cardio, les filles, elles ne sont pas du tout armées, ça va demander un effort, il n'y a pas besoin, il faut le faire de manière progressive, pas besoin de demander une grosse intensité, pour l'instant, en tout cas, surtout qu'on ne sait pas sur quelle date, pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, au 2 janvier, on ne sait pas sur quelle date, on va reprendre nos compétitions, donc là, on est sur un petit travail, un petit jeu, donc je, on va dire qu'on est sur un jeu, qui permet de garder les distances, qui est sur une densité qui est raisonnable, donc on est sur un dérivé, un peu, style Andakate, donc là, c'est très simple, vous avez deux ballons, donc on les voit très bien là, idéalement, si vous pouvez le faire avec un ballon en mousse, et un ballon normal, c'est mieux, là, on a pris deux ballons de couleur, donc on a un ballon qui attaque, un ballon qui défend, donc on a le ballon rouge, qui est en possession des jaunes, le ballon rouge attaque, et le ballon jaune défend, c'est à dire que les sans-maillots, pour défendre, ils doivent lancer le ballon sur la joueuse, alors normalement, c'était plutôt milieu du corps, bas du corps, elles doivent lancer le ballon sur la joueuse, pour la toucher, voilà, et si la joueuse se fait toucher, balle en main, elle est obligée de lâcher la balle, et elle va lâcher le ballon rouge, et c'est les sans-maillots qui vont le récupérer, qui vont devenir attaquant, l'objectif c'était d'aller poser le ballon derrière la ligne, mais on aurait pu très bien mettre un panier de basket, par exemple, marquer un panier, etc, donc là, elle a lâché sa balle juste avant, je crois, donc non, on a donné la balle au blanc, c'était validé, l'acte défensif était validé, donc les jaunes s'emparent du ballon défensif, ils doivent essayer de trouver la joueuse, qui est la mieux placée, voilà, pour pouvoir toucher le porteur de balle, donc en termes de prise d'infos, c'est assez intéressant, au niveau ludique, c'est assez intéressant, voilà, c'est une situation que j'ai faite sur le moment, en essayant d'adapter les choses, on peut inventer plein de choses, mais l'idée c'est de trouver une situation adaptée au nombre, parce que là, on n'était pas nombreux, on n'était que 7, sur cette reprise, vous avez le joker au milieu, qui ne fait que l'attaque, et puis voilà, après, bon là, ça tout le monde est capable de le faire, après l'idée c'est vraiment sans contact, c'est d'être sur des formes, là on a déjà un peu trop de proximité, mais c'est de le rappeler systématiquement, voilà, qu'il ne doit pas y avoir de contact, on doit garder une certaine distance, donc une pratique autour des handball, ce que j'ai mis là, sur le petit document, là, une faible densité, des jeux d'animation, je le disais tout à l'heure en introduction, vous pouvez en trouver plein sur YouTube, sur les sites d'animation, et puis du travail de hand à 4, et des adaptations du hand à 4, peut-être par exemple à 5, sur tout terrain, etc, etc, là on a fait simplement une balle au prisonnier, c'est, c'est, voilà, c'est assez bateau comme jeu, tout le monde connaît la balle au prisonnier, mais n'empêche que, voilà, c'est sympa, alors au début on l'a fait en appui, puis là on est sur la deuxième partie, on l'a fait en extension, on l'a adapté au hand, voilà, on l'a adapté au hand, là on est sur, on revient sur le jeu de départ, donc on a vraiment, on est vraiment sur l'alternance, dans les séances, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des situations de jeu, des situations techniques, des situations de jeu, on essaye vraiment d'alterner au maximum, voilà, donc là, ça apporte son intérêt, parce qu'il y a des chambres en direction qui ne sont pas violents, donc en termes de blessures, il y a très peu de risques, voilà, au niveau cardio, c'est intéressant, et puis les filles s'amusent, donc ça c'est top, donc là, petit travail, simplement de tir au poste, voilà, il y avait des consignes particulières, cette situation, je ne sais plus, pour la gardienne, je crois qu'il y avait quelques consignes particulières, mais après, vous adaptez les choses, voilà, donc là, c'est simplement du tir au poste classique, le premier va fixer, et donne la balle, donne la balle à son partenaire, et puis vous choisissez le poste que vous voulez, donc là, vous voyez Colline, elle se met à l'arrière droite, elle choisit de travailler un peu sous débordement, voilà, la Lola en pivot, etc., puis après, vous pouvez mettre des contraintes sur le ballon, donc c'est ce que j'ai fait, par la suite avec les filles, j'ai fait des contraintes sur le ballon, là, j'aurais pu mettre des contraintes d'appui sur le tir pivot, limité à un ou deux appuis, voilà, donc là, l'idée, c'était de faire la passe la plus ratée possible, donc les filles faisaient des passes, vous enroulez la balle, ou avec des petits rebonds trop bas, etc., etc., c'est pas bien de faire ça en match, il faut essayer de faire en sorte que le ballon, il soit propre, et qu'on fasse un cadeau à sa copine, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si ma copine rate sa passe, et est en difficulté, c'est pas pour ça que je dois abandonner l'idée, de pouvoir récupérer le ballon, il faut que je sois capable aussi, dans toutes les situations, de me rééquilibrer, de récupérer la balle, et de pouvoir en faire quelque chose, donc voilà, on a fait ça un petit peu, puis après, il me semble qu'on a fait l'inverse, on a fait des passes très tendues, on a essayé de faire des passes très tendues après, très tendues sur la joueuse, ça a posé des problèmes aussi, donc on voit quand même beaucoup d'imprécisions, en tout cas, ça c'était la première séance, après le deuxième confinement, donc autour du 16 ou 17 décembre, on voit énormément d'imprécisions, sur les repères qu'elles peuvent avoir dans l'espace, sur leur technique, etc., mais c'est tout à fait logique, c'est là où la confiance en soi, elle peut être vite perdue, parce qu'on a l'impression de ne plus savoir jouer des fois, de ne plus savoir réussir les choses, et donc les joueuses qui peuvent être un peu perfectionnistes, ou qui peuvent avoir vraiment des difficultés dans la gestion émotionnelle, peuvent être en difficulté, donc il faut vraiment rassurer, et expliquer que c'est tout à fait logique, cette période-là, et que ça revient vite, c'est pas comme le vélo, mais les sensations elles reviennent, il suffit juste de s'entraîner, et d'avoir un peu de patience. Donc là, c'était une passe forte, donc elle était vraiment, c'est pas la force au niveau du handball féminin, la réception des ballons qui vont vite, et c'était vraiment à préparer très tôt leurs mains, mine de rien, je n'aurais pas demandé de préparer très tôt leurs mains, mais le fait de savoir que je vais recevoir un ballon fort, elles ont fait cet effort que vous ne voyez peut-être pas forcément sur les situations précédentes. Donc comme quoi, la consigne va amener des changements dans l'attitude des joueuses, dans le comportement moteur des joueuses. Bon, là, on était sur une passe forte, et raté, donc compliqué, elle a pris un mauvais ballon, voilà, ok, si c'est trop long, je passerai au montage, je couperai au montage si c'est trop long, donc là, on était sur une réception, en équilibre sur un pied, essayer d'amortir le ballon, donc avec le genou, avec le pied, peu importe, donc un peu foot, quoi, voilà, je reçois un ballon, j'essaie de l'amortir, amortir de la poitrine, je récupère ma balle, je tire, derrière, donc voilà, c'est pareil, ça a du sens sur l'aspect ludique, sur l'aspect de motricité, le travail de dissociation, un petit peu, d'enchaînement de tâches, enfin, des choses assez intéressantes, voilà, on peut demander un changement de rythme aussi, derrière, une fois que j'ai récupéré la balle, essayer de être capable d'accélérer, pour, avant d'aller au shoot, dans l'idée, accélérer, se mettre en situation de shoot, et à nouveau prendre son temps dans le duel avec le gardien, on peut faire varier un petit peu les demandes, voilà, donc là, on voit qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins à l'aise, au niveau du foot, voilà, donc assez ludique, et je trouve assez intéressant, assez intéressant, c'est pas simple, mais bon, mine de rien, ça développe la motricité générale, et voilà, plus vous aurez des sportifs complètes, et plus ça sera intéressant, voilà, elles ont bien rigolé à le faire, là, voilà, Emily qui s'amusait aussi à sauter à pied le pied droit, elles se sont bien amusées à le faire, c'était assez fun, voilà, il n'y a pas de moqueries, ou quoi que ce soit, il y a des choses qui arrivent vraiment très très bien, puis d'autres, là, on voit Lilou qui est vraiment, vraiment bien sur cette situation-là, voilà, puis d'autres qui étaient un peu plus en difficulté, mais, il n'y a pas, voilà, c'est un moyen aussi de retrouver un peu le sourire, et de retrouver, l'aspect ludique, un petit peu de l'entraînement, qui va être important si on commence à gonfler un peu nos joueurs et nos joueuses de plein de contraintes, alors qu'ils sont dans leurs établissements scolaires, dans des situations où ils ont plein de contraintes, où il n'y a pas possible d'aller à la piscine, d'aller à la patinoire, d'aller se détendre, d'aller au cinéma, de faire autre chose, ça ne va pas être idéal, donc il faut vraiment qu'on arrive à construire nos séances, de sorte à ce que, on rende l'utile à l'agréable, le travail préventif, l'amusement, le travail un peu d'apprentissage technique, et en même temps des situations qui ne sont pas répétitives, et qui sont assez ludiques, des situations un peu nouvelles, mais c'est les principes de l'animation, de manière générale, voilà, donc après je ne sais pas comment on a fait évoluer, alors avec la tête, voilà, c'était amortir avec la tête, amortir avec la tête, et puis enchaîner sur le tir derrière, je vois des jeux, ça peut être intéressant, là c'est des jeux sans moins de 17 régions, mais ça peut être très intéressant, par exemple sur des gardiennes de but, faire ce genre d'exercice, mettre la gardienne sur le champ, être capable d'amortir avec la tête, de tirer, finalement pour enlever un petit peu la préhension, du ballon, même certaines sur les réceptions, moi j'ai des joueuses à la section, sur les réceptions elles ferment les yeux, elles ferment vraiment les yeux, très tôt dès que le ballon vient vite, parce qu'elles ont un petit peu peur de prendre le ballon dans le visage, donc là ça permet de travailler un petit peu là-dessus, d'être un petit peu plus à l'aise, voilà, et puis de rigoler un petit peu aussi, c'est assez ludique, voilà, donc après c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez inventer plein de trucs encore une fois, là c'est une séance, voilà, depuis l'année de janvier, j'en ai fait deux autres, et voilà, c'est ça, j'en ai fait deux autres, et il y a eu plein de situations différentes, également, un peu variées, voilà, passage, le travail d'appui jablo, qu'on a vu tout à l'heure, vous le voyez, vous le voyez sur l'étape d'après en fait, parce que tout à l'heure c'est sur la session sportive, donc sur des collégiennes, et vous le voyez derrière sur des jouesses qui sont de bonnes jouesses de moins de 17 régions, donc si vous regardez sur Lilou, en passage je me permets de le montrer, parce qu'autant qu'on en profite, mais regardez donc ce travail d'amorti, derrière, bon elle va récupérer le ballon un peu derrière, c'est pas très grave, mais regardez derrière, comment elle va s'organiser, tout de suite, tac, épaule gauche, vous voyez la rotation, tout de suite, épaule gauche, voilà, transfert, et puis voilà, transfert du poids du corps vers l'avant, c'est hyper intéressant, donc elle a juste pivoté, met le poids du corps sur la jambe arrière, et poussé, vraiment très intéressant, donc là c'était rouler, toucher la balle avec le genou, la stopper avec le genou, donc au départ j'avais fait la passe, mais c'est trop compliqué, je la fais rouler, je la stoppe avec le genou, donc un petit travail proprioceptif, et j'enchaîne sur le tir, la Lola, vraiment je me rends compte que Lola, entre la première séance, et puis la deuxième, on a fait un travail spécifique, il y a vraiment eu une évolution, sur le travail spécifique, parce qu'on prend du temps avec les joueuses, il faut profiter de ces moments là, parce que vous n'arrivez peut-être pas forcément, tout le monde à l'entraînement aussi, vous avez des fois des gens, qui peuvent avoir des craintes, ou des gens qui sont en vacances, ou autres là dans la période, donc profitez-en, pour vraiment travailler, si vous travaillez une heure et demie, deux heures, et que vous allez mettre l'appui, et appuyer vraiment, une demi-heure, trois quarts d'heure sur un poste, sur une joueuse, vous allez voir vraiment une évolution des joueuses, par rapport aux entraînements habituels, où on fait beaucoup de travail collectif, où on ne prend pas le temps, de travailler individuellement, avec la joueuse toujours, voilà donc rouler, et puis encore ce travail, tac, javelot, là on le voit vraiment très très bien, puis là je vais pouvoir vraiment mieux vous montrer, ce que je disais tout à l'heure, donc là elle va récupérer sa balle, elle passe derrière le genou, et là vous voyez vraiment le travail d'appui, que vous avez vu tout à l'heure avec Julie, notamment avec Lana, etc, sur le travail de la section, ben là sur l'étape d'après, on le voit, on le voit vraiment bien, à quoi ça peut servir, ce travail vraiment, où je vais tout de suite engager l'épaule gauche, l'appui gauche, mettre le poids du corps sur la jambe droite, l'armée qui est vraiment bien positionnée, la main gauche qui me permet de m'équilibrer, le regard qui est fixé vers le but, et la capacité derrière, vraiment à amener le ballon loin, et à pousser, sur un tir haut, donc l'ilou est plutôt sur un tir, où elle ramène le bras haut, derrière, et pousser, et regarder, elle finit sa course dans la zone, ça veut dire qu'elle a réellement poussé, et là on voit que le ballon il tape la barre, et il remonte au dessus du but, ça veut dire qu'il y a quand même de la puissance, et la puissance elle part du bas du corps, elle ne part pas du bras, et apparemment on l'a poussé derrière. Sur la suite là on était sur une course, donc très simple, il y avait un 3 contre 3, donc on a mis un défi avec un gage, pour le perdant, donc vous voyez, il y a un espace qu'on ne voit pas complètement là, mais avec deux passis rouges, qui est délimité avec deux passis rouges, on aurait pu prendre des lignes, et en fait il y a un relais, et au lieu de se taper la main, puisqu'on doit pas avoir de contact, Colline va pouvoir partir, à partir du moment où Emilie aura passé la passis rouges ici, voilà, et elle parte balle en main, il faut qu'elle mette les 3 buts, et qu'elle revienne le plus rapidement possible ici, qu'on est sur un relais, voilà, là-bas on voit dès que ça a franchi, Lilou est partie, là Colline est partie, elle met le but, elle revient, il faut qu'elle revienne très vite, donc là elle est un peu morte de rien, parce que Garnet était au sol, là elle franchit, tac ça part, et puis après c'est le premier, le premier qui est revenu dans sa zone, qui a gagné, voilà, et vous voyez ce petit temps de latence, au moment où, ça il faut essayer de le gommer, elles ont tout un petit peu ce problème là les filles, quand vous regardez, il y a ce petit temps de latence, où j'observe, est-ce que j'ai mis mon but, pas mis mon but, et là vous voyez qu'on perd vraiment du temps, sur le demi-tour, parce qu'on est en train de savoir, si le ballon il est dedans, si la télé a validé le but ou pas, regardez, tac, et ça vous pouvez le faire en vidéo, je pense que les filles, elles ne s'en rendent pas compte, mais elles sont vraiment, une fois que le ballon il a quitté ma main, et qu'il est tiré, donc là ce moment là, ce moment là que vous avez vu, il est en fin de séance, il est en fin de séance, donc il y a un peu plus d'intensité, mais c'est de l'intensité qui se fait beaucoup, en ligne droite, je n'ai pas insisté beaucoup, sur les blocages d'appui, etc, je l'ai laissé sur les demi-tours, elles ont fait des grands arcs de cercle, ce n'est pas forcément l'idéal, mais je n'ai pas été trop insistant là dessus, et l'intensité on l'a mis vraiment, vraiment qu'à partir du moment, où on était passé par vraiment, tout le travail de proprioception, et des situations de jeu avant, voilà, donc quelques petits remerciements, pour cette vidéo, donc je remercie bien sûr, les filles de la section sportive, du collège Mono, et puis Océane, que vous avez vu sur les exercices de prévention, je remercie WESC Avados Féminin, aussi qui apparaît sur certaines vidéos, sur les moins de 17, voilà, Marion qui a filmé toute la partie prévention, et puis voilà, j'ai réalisé moi-même le montage, et les commentaires, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne année 2021.